Alors aujourd'hui, il faut que je fasse une machine, que je pende le linge, que j'aille chercher les enfants, que je travaille, que j'appelle pour prendre un rendez-vous. Il faut aussi que j'appelle cette autre personne et puis que je fasse aussi ça. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors première chose à faire, je vais faire le vide. Allez venez, on fait le vide ensemble. En tant que femme, c'est vrai que c'est difficile de se mettre en premier dans sa journée parce qu'on a plein de choses qui nous envahissent, que ce soit le mari, les courses, les enfants, la maison à gérer, à ranger, etc. Et souvent, on arrive à la fin de la journée en se disant, ça y est, je peux enfin souffler, prendre un peu de temps pour moi. Ou alors même, ça arrive qu'à la fin de la journée, on n'a même plus du tout le temps de prendre soin de soi et le seul moment où on arrive à se détendre, c'est quand on va se coucher finalement. Et c'est dommage parce qu'en fait, on devrait réfléchir autrement, on devrait agir autrement et on devrait vraiment se faire passer en premier pour être sûr de passer une bonne journée. Et pour commencer à prendre soin de soi, c'est très important d'apaiser son mental, de faire le vide, d'arriver à prendre du recul par rapport à sa to-do list, à tout ce qu'on a à faire et de se dire, tiens, hop, comment je peux prendre deux minutes, une minute, une respiration, un temps pour moi où je vais pouvoir prendre du recul et du coup, me mettre en premier dans ma journée, ce qui va beaucoup m'aider ensuite à gérer mes priorités. Voici quelques exemples de choses que vous pouvez faire pour vous détendre. Vous pouvez apprendre à respirer et à vous détendre en faisant des respirations complètes et amples que ce soit chez vous, au bureau ou en faisant une marche en forêt, en pratiquant le yoga ou certaines méditations aussi qui utilisent la respiration. Vous pouvez aussi vous prendre un bain en mettant un peu d'huile essentielle, de lavande par exemple. Il y a aussi certaines femmes qui se détendent en rangeant. Ça peut faire du bien de vous détendre en vous disant, tiens, je vais ranger cette pièce et du coup, une fois que c'est bien ordonné, on a l'impression d'avoir aussi notre cerveau qui est mieux rangé et on y voit plus clair. Vous pouvez aussi organiser une rencontre avec des amis, passer du bon temps avec des amis, ça aide aussi à se détendre et à prendre du recul. Une bonne chose à faire en fin de semaine, c'est d'en profiter pour faire un petit point sur votre vie, voir ce qui va, ce qui ne va pas, essayer de vous attribuer une note sur dix sur les grands thèmes de votre vie au quotidien et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ces différents domaines. C'est une bonne façon aussi de prendre du recul et ensuite de mieux gérer son stress. Si vous avez une passion et que vous avez l'impression de ne pas y consacrer assez de temps, voyez dans la semaine comment vous pouvez faire pour insérer cette passion dans votre semaine. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, si vous arrivez à trouver de l'espace pour ça, vous verrez que vous serez plus efficace dans vos autres tâches parce que vous aurez hâte de vous adonner à votre passion. Si vraiment vous vous sentez débordé au quotidien et que ça devient difficile pour vous et que ça vous envahit trop, vous pouvez très bien vous faire aider par un thérapeute, commencer un accompagnement pour prendre du recul sur votre vie et voir comment vous pouvez améliorer les choses. Une fois que vous aurez un esprit apaisé, vous aurez de bien meilleurs résultats en nutrition et au niveau de votre hygiène de vie parce que tant qu'on est stressé et qu'on est sous tension, c'est très difficile de perdre du poids et d'arriver à reprendre sa vie en main. Donc commencez par vous, commencez par vos émotions, commencez par réduire votre stress et après vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de changer vos habitudes alimentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à être informé de mes futures vidéos nutrition. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour être averti des futures vidéos. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité ou regarder une autre vidéo sur la nutrition complémentaire sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501